Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une planète est réaliste avec Blender et le moteur de rang du cycle. Alors pour commencer nous allons ouvrir une nouvelle scène dans Blender, puis nous débarrasser du cube et de la lampe qui sont là par défaut, et ensuite déplacer la caméra dans un autre layer. Nous allons ensuite ajouter une sphère de type UV sphère sur laquelle nous réglerons les segments à 64 et les rings à 32. Cet objet nous allons le renommer et l'appeler Terre, et nous allons lui assigner un matériau que nous appellerons lui aussi Terre. Nous allons ensuite passer en mode de vue rendu, qui nous permettra de voir directement l'effet du matériau. Afin de mieux voir, nous allons tout d'abord rajouter une lampe de type Sun, puis nous allons lui ajouter une contrainte de type TrackTo. Le target sera la Terre. Pour l'orientation, nous nous positionnerons sur "-z", et pour régler le up de la contrainte, nous nous mettrons sur "-y". Ainsi, notre lampe suivra notre objet où qu'il soit. Nous allons ensuite ouvrir un nouvel onglet, dans lequel nous nous mettrons en image éditor. Nous allons déplier la sphère en UV, en utilisant la sphère projection. Nous allons donc maintenant passer au réglage des shaders, en commençant par le shader de jour. Nous allons aussi tourner le shading en smooth, afin de ne pas voir les polygones sur le rendu final. Pour commencer, nous allons ajouter une texture de type image. Cette texture, que nous allons relier à la couleur du diffuse, sera donc une texture représentant la Terre vue de jour. Comme ceci. Nous allons régler la force de notre lampe, la mettre sur 3 et lui donner une légère couleur jaune. Puis régler la size sur 5 cm. Nous allons ensuite baisser la force de notre environnement, en le mettant à 0.1. Puis nous reprendrons donc le réglage de notre shader. Nous allons ajouter un shader de type Add, puis un shader de type Glossy, dont la couleur sera là aussi légèrement jaune. Le Roughness sera à 0.1, et nous irons connecter ce shader à la deuxième entrée du shader Add. Nous allons ensuite baisser l'intensité de la couleur, jusqu'à obtenir le résultat qui nous convient. Maintenant, il va nous falloir séparer le matériel avec le Glossy, du matériel sans le Glossy. Pour ce faire, nous allons utiliser un masque, qui sera une texture de type image. Cette texture sera celle-ci. Nous allons aussi ajouter un shader de type Mixed Shader, pour lequel nous allons brancher la sortie couleur de notre masque sur l'entrée FAC. Puis nous allons passer notre masque en Non-Color Data, et venir prendre la sortie du diffuse, pour la connecter dans l'entrée libre du Mixed Shader. Nous allons donc rajouter une texture en image qui nous servira de Bump Map. Nous allons donc dupliquer notre masque. Nous allons ouvrir notre texture et choisir notre Bump Map. puis nous allons chercher un vecteur de type Bump. Nous les connectons ensemble, puis connectons la sortie normale à la normale du diffuse et du Glossy, et réglons la force sur l'intensité qui nous intéresse. Notre shader de type Jour est donc maintenant réalisé. Nous pouvons le déconnecter, afin de commencer à réaliser le shader de type Nuit. Nous allons choisir un shader de type Émission. L'image qui nous servira de texture sera celle-ci. Nous les connectons ensemble, en réglant la force A.2, et nous allons dupliquer ces deux derniers nodes, c'est-à-dire l'émission et notre image texture. Ce nouveau shader émission sera réglé à 1, et l'image texture que nous allons choisir sera celle des Lumières Nocturnes. Nous allons mettre un shader de type Add, puis ajouter le nouveau shader au premier. Nous avons donc un shader de nuit et un shader de jour. Nous allons maintenant ajouter un shader de type Mix, et mixer les deux shaders ensemble. Nous allons grouper les shaders en fonction de leur type. Il y a donc le shader de type Jour, que nous appellerons Jour, et le shader de type Nuit, que nous appellerons Nuit. A l'heure actuelle, nos deux shaders ne se mélangent pas en fonction de l'éclairage. On voit pertinemment que les Lumières apparaissent de jour comme de nuit. Et c'est le problème que nous allons régler immédiatement. Pour le régler, nous allons passer sur un nouveau calque, et ajouter une nouvelle sphère. Toujours de type UV, avec les segments à 64 et les rings à 32. Nous allons nous assurer ensuite que cette sphère soit bien plus grande que celle qui nous sert pour représenter la planète Terre. Nous allons la renommer et l'appeler Séparateur, puis lui assigner un nouveau matériau que nous appellerons lui aussi Séparateur. Nous allons aussi en profiter pour déplacer la lumière sur un nouveau calque. Puis nous passons au mode de vue Rendu, en n'oubliant pas de passer le shading de la sphère en Smooth. Et maintenant, nous allons pouvoir travailler sur le shader du séparateur. Nous allons commencer par mettre un shader de type émission afin de pouvoir paramétrer notre texture. Maintenant, nous allons ajouter une texture de type gradiente. ainsi qu'un input de type texture coordinate afin de connecter l'UV sur le vecteur du gradient. Nous connectons la sortie du gradient sur l'émission et y ajoutons un converteur de type color ramp. Afin de pouvoir utiliser cette texture, il va nous falloir maintenant déplier cette sphère en UV. Et nous allons donc choisir le type de projection Project from View Bound. Nous revenons sur notre mode de vue Rendu et nous apercevons que le gradient est bien affiché sur l'émission. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler ce gradient en mettant la poignée du noir à 0.5 puis la poignée du blanc à 0.55 0.6 Là encore, c'est vous qui voyez jusqu'où vous voulez aller. Personnellement, je vais mettre 0.6 et nous passons le dégradé de la color ramp en Ease. Maintenant, nous allons ajouter deux shaders. Le premier shader sera un shader de type transparent et le deuxième shader sera un shader de type réfraction. Puis, nous allons ajouter un shader de type mix. Dans notre logique, nous voulons que la transparence soit du côté blanc, soit à 1 et la réfraction du côté noir, soit à 0. Nous allons ensuite passer la couleur de la réfraction en un blanc 100% et changer l'IOR à 1. Connectons maintenant la sortie du mix à la surface et connectons la sortie du color ramp sur le fac du mix. La magie n'a pas encore opéré, mais ceci va venir très vite. Il nous suffit pour cela de retourner sur le shader de notre planète, d'ajouter un impute de type light pass et de connecter e-transmissionneray sur le facteur du mix. Automatiquement, les lumières n'apparaissent plus maintenant que par la réfraction et sont donc masquées sur le shader de type jour. Il nous reste, ceci dit, une chose à faire, c'est d'ajouter deux contraintes sur notre séparateur. La première contrainte étant une contrainte de type copilocation avec pour cible la terre. La deuxième contrainte étant une contrainte de type track to avec pour cible notre lampe. La direction sera donc X et le hub sera Z. Si nous sommes en mode de vue rendu que nous choisissons la terre et que nous la déplaçons, on s'aperçoit que nos deux shaders se mélangent bien en fonction de la source lumineuse. A présent, nous allons ajouter une nouvelle sphère pour générer les nuages. Pour ceci, nous allons dupliquer la terre. Puis, en mode édition, nous allons augmenter sa taille. Nous allons la renommer en l'appelant nuage et nous allons faire de même pour le matériau. A présent, nous allons supprimer les groupes de ce matériau et en créer un nouveau. En allant chercher une texture de type image, nous allons choisir notre image de nuage. Nous allons passer notre texture en non-color data, puis ajouter un shader de type diffuse ainsi qu'un shader de type transparent et les mélanger avec un mix shader. Le diffuse étant d'une valeur 1 et le transparent d'une valeur 0. Nous allons connecter la sortie couleur de notre texture vers l'entrée FAC de notre mix shader. Ajouter entre les deux un converteur de type color ramp que nous réglerons en bispline. Assurez-vous que la couleur du diffuse soit bien blanche à 100% et ajouter un vecteur de type bump. Connecter la sortie couleur de la texture sur le bump, puis la sortie normale du bump sur l'entrée normale du diffuse. Nous passons maintenant en mode de vue rendu et nous déplaçons les nuages sur un autre layer. Puis rappeler ce layer en visuel. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à jouer avec la poignée noire de la color ramp de nos nuages afin d'obtenir le niveau de nuages que l'on désire. N'oubliez pas de baisser la force de votre bump. Point 2 suffira largement Nous pouvons maintenant couper la lumière d'ambiance Et maintenant, nous allons rajouter une nouvelle sphère. Cette sphère sera toujours de type UV avec les mêmes réglages et nous tournons le shading en smooth. Nous allons déplacer la sphère sur un nouveau layer et en mode édition, nous allons l'agrandir de façon à ce qu'elle soit plus grande que les nuages. Nous allons la renommer cette sphère s'appellera donc atmosphère et lui assigner un nouveau matériau que nous appellerons lui aussi atmosphère. Dans l'onglet Objet du panneau des propriétés nous allons aller dans la section Revisibility et décocher Shadow afin que l'atmosphère ne génère aucune ombre sur la planète. Nous allons changer la couleur de son diffuse vers des tons bleus puis grâce à un shader de type Add nous allons ajouter un shader de type Glossy à notre diffuse. Le Glossy sera lui aussi de couleur bleue. Nous allons régler sa roughness sur 0.9 et régler l'intensité de la couleur en l'abaissant. Nous allons dupliquer ce groupe de nodes et changer la couleur de ce qui reste connecté en passant d'une couleur bleutée à une couleur orangée. A l'aide d'un mix shader nous allons maintenant mélanger ces deux groupes de nodes. Nous allons ensuite passer en mode édition et déplier notre sphère en mode Project From View Bound ceci afin de pouvoir mapper la texture que nous allons utiliser et cette texture sera de type Gradient. Nous rajoutons un impute de type Texture Coordinates avec la connexion sur UV nous rajoutons ensuite un converteur de type Color Ramp et nous connectons la sortie de notre Color Ramp sur le FAC du Mix Shader. Nous allons pouvoir rajouter quelques poignées deux pour être précis l'une sera à 0.55 l'autre sera à 0.45 ces deux là seront noires puis celle qui est en 1 passera à 0.6 et celle qui est à 0 nous la mettrons à 0.4 De façon à avoir un peu plus d'espace orange nous allons déplacer les deux marqueurs de droite le premier passant à 0.65 et le deuxième passant à 0.6 Nous allons aussi changer la méthode de distribution de notre Color Ramp en Ease Il nous faut maintenant mélanger le matériau que nous avons paramétré avec un shader transparent donc nous ajoutons un shader mix puis un shader transparent le mélange se fera en fonction d'un layer weight de type Facing dont le réglage sera à 0.3 Afin de mieux contrôler notre mélangeur nous allons rajouter une Color Ramp que nous paramètrerons sur P-Spline Pour ce réglage c'est encore une fois à vous de décider c'est en fonction de vos goûts personnels Nous allons maintenant devoir paramétrer nos calques de rendu Le premier calque de rendu nous l'appellerons Terre Afin de pouvoir les vérifier en temps réel nous allons activer cette petite icône qui nous permet de voir que les calques de rendu Sur le calque de rendu Terre nous allons exclure le calque sur lequel nous avons mis notre atmosphère Puis nous allons créer un nouveau calque de rendu que nous appellerons Atmosphère sur lequel nous allons masquer la Terre et les nuages et duquel nous allons exclure le séparateur Nous allons ensuite passer notre film en transparent et nous nous apercevons qu'il y a une partie noire dans l'atmosphère et ça nous n'en voulons pas Par conséquent il va encore nous falloir ajouter une nouvelle texture Ceci afin d'ajuster le facteur de mix entre la transparence et notre shader ceci simplement en dupliquant en dupliquant notre color rampe avec CTRL SHIFT D afin de conserver ces liens puis retirer deux poignées de contrôle et ne garder que du noir et du blanc ajouter un color de type mix que nous mettrons que nous mettrons en Multiply à 1 et venir connecter la sortie de notre color rampe sur la deuxième entrée du Multiply Ensuite grâce à notre poignée noire nous allons pouvoir venir régler la quantité de noir que nous avons pour notre atmosphère Il ne nous reste plus donc qu'à régler notre caméra puis à lancer le rendu Je vais donc utiliser le CPU à cause de la grande taille de nos textures ceci afin d'éviter les problèmes de calcul et passer à 50 samples Le Light Path sera lui réglé en Limited Global Illumination Je vais lancer le rendu et couper l'enregistrement et revenir une fois le rendu terminé A tout de suite Le rendu est maintenant terminé Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé avant de faire le rendu qui n'est pas important pour cette image mais qui peut l'être si vous souhaitez en faire une animation Il suffit d'ajouter des contraintes sur l'atmosphère La première contrainte sera une contrainte de type Copie Location avec pour cible la terre puis une deuxième contrainte de type TrackTo avec pour cible notre lampe L'orientation se fera sur X et le Up se fera sur Z Nous allons pouvoir passer au Compositing Je vais ajouter un Viewer Node puis activer le Backdrop et le Use Node Nous allons dupliquer le Render Layer le passer sur Atmosphère ajouter un Impute de type Images comme Images nous allons choisir une image de la Voie Lactée nous allons ensuite ajouter un Distort de type Scale que nous connecterons à l'image nous choisirons Render Size puis nous allons choisir un Color de type Alpha Over nous y connecterons le rendu de la terre entre les deux nous rajouterons un filtre de type Filter en Sharpen que nous réglerons à point 1 ou à point 0.5 là encore c'est à vous de juger ce qui vous plaît le plus nous allons dupliquer l'Alpha Over puis venir y connecter notre Atmosphère sur cette Atmosphère nous allons ajouter un filtre de type Blur que nous passerons en face Gauchen relative sur X et d'une valeur de 0.3 nous allons ensuite rajouter un filtre de type Glare que nous passerons en Folk Glow de type High le Très Chaud sera à 0 et le Size sera à 6 et voici l'image que nous obtenons au final nous avons donc un shader de type jour et un shader de type nuit qui se mélangent en fonction de l'éclairage de l'objet et une Atmosphère qui prend une couleur orangée en fonction de l'obliquité des rayons du soleil toutes les textures utilisées dans cette vidéo seront disponibles dans sa description j'espère que ce tutoriel vous aura plu au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt